Je commence à traduire, après on rappelle le sujet Tout ce qui a été évoqué Par contre, ils ne font pas interruption Pour les arbres et la gadère Sauf un gedère, une barrière de séparation Soit, on avait appris que le devoir de laisser la PA Lorsque tu cueilles ton champ, tu dois laisser au bout de ton champ Une PA, un soixantième, un coin du champ Que tu ne touches pas, tu le laisses pour les pauvres Qui vont venir le manger Et on a évoqué dans le Mishnah l'effet bête Toutes sortes de situations Quand on va considérer qu'il y a deux champs Si tu as deux champs mitoyens Et bien chaque champ doit Il faut laisser un, une PA pour chaque champ Je ne peux pas donner un pour les deux en même temps Et du coup, on avait évoqué dans le Mishnah l'effet Plein d'exemples, de choses qui vont scinder le champ en deux A savoir S'il y a un ruisseau Une rivière Un chemin Du Réchou d'Arabim Toutes sortes de choses qui vont faire que le champ, maintenant Ça y est, c'est concentré comme deux champs Donc tu laisses un champ ici, une PA pour ce champ là Et une PA pour l'autre champ en face Si par exemple, tu as la route qui passe, qui te coupe tes champs en deux Tu devrais laisser deux PA Et on avait évoqué ces voies exactement La largeur et tout ça Comme si on avait tout dit dans le Mishnah l'effet Donc le Mishnah vient nous apprendre que Vous vous rappelez que dans le Père et Kirchon On avait appris qu'il faut laisser la PA Pour évoquer les 5 conditions Des choses qui sont imposables de PA Pour qu'un fruit soit imposable de PA Que ce soit quelque chose de consommable Que tu cueilles tout en même temps Et notamment aussi Que tu vas ensuite les engranger pour longtemps Et d'accord ? Et on avait dit qu'il y a des céréales qui sont imposées Les légumineuses qui sont imposées Par contre les concombres, elles ne sont pas imposées de PA Parce que tu ne les fais pas sécher, tu ne les gardes pas Il y a rien à faire avec un homme, peut-être que oui Peut-être qu'il y a un échange, je ne sais pas Je ne m'engage pas, peut-être que j'en ai pensé Pendant que je vous parle Et en tout cas les choses qui ne sont pas faites Pour être conservées à long de temps Elles sont dispensées de PA On avait appris qu'il y avait des Pour les légumes il y avait la PA Et pour les arbres il y a aussi la PA Pas tous les arbres sont imposés de PA Parce qu'en général les arbres Ca va te donner des fruits que tu consommes tout de suite Et tu ne les gardes pas pour le long terme Mais il y a quand même quelques exceptions Des fruits que tu fais sécher, que tu gardes tel quel En l'occurrence la vigne En l'occurrence les dates Là on avait même vu les grenades aussi Que ça se gardait pour qu'on les faisait sécher Bien maintenant notre Michelin m'a dit Tu sais tout ce que je t'ai dit que ça interrompt Ca va scinder les champs en deux C'est vrai pour tous les fruits de la terre Mais pour les arbres, non, ça ne interrompt pas On va expliquer la raison pourquoi Mais d'abord on explique bien à l'achat ce qu'elle veut dire Ca veut dire qu'en fait Si je te dis que si par exemple T'as une grande étendue Où tu vas là-bas, tu sènes du blé Et au milieu t'as donc T'as Amatamaïm, le petit canal qui t'amène de l'eau Qui va te couper le champ en deux Tu dois laisser deux PA Une PA pour la droite, une PA pour la gauche Parce qu'on voit bien qu'il y a deux champs ici D'accord ? Parce qu'on avait appris Sache que pour les arbres ça fait comme ça Imagine que par exemple tu pousses Tu fais pousser des grenades Ou tu fais pousser des palmiers Pour avoir des dates Et qu'en plein milieu t'as un ruisseau qui passe Sache que tu laisses une PA pour tout ton champ En même temps Tout ce qu'on a évoqué ça interrompt Ca va scender le champ pour les Zrahim Mais pas pour les Ilhanot Ok ? C'est ce que la Mishnah nous a expliqué Par contre pour les arbres Il y a une chose qui va interrompre Qui va couper le champ en deux par contre C'est si tu as laissé un Geder Tu as laissé une barrière autre de Distfakim Comme il nous dit le Barthénoura Gawah Saratfakim Une barrière de Distfakim Ah là on voit qu'il y a deux champs Donc tu laisses un pour chacun Mais même lorsque tu vas laisser Lorsque je t'ai dit que tu as mis un Une barrière qui va te séparer le champ en deux Le champ des arbres en deux Malgré tout Vimaya Sehar Kotech Et s'il y a Sehar Kotech Les... les... Alors Sehar c'est les cheveux En réalité c'est les arbres Le feuillage Qui est Kotech Kotech Ca signifie que... Qu'ils sont mélangés Je ne sais pas si c'est quoi Là j'ai oublié Ah... T'as quoi ? Bah Marthèche C'est une expression qui était... Je ne sais pas... C'est quelque chose... Oui... On avait l'habitude de planter le couteau dans une... Je ne sais pas comment ça se dit en français... Un sadane... On plantait le couteau dans un... Quand on avait fini de dire ce qu'on plantait Et là... Ca s'appelait là... Le Marthèche Ca... Et du coup là... Michelin nous a dit... Si le champ comme ça... On a les feuillages... Les branches... Qui vont toutes... Sans... Sans... Sans brouiller... Se mélanger entièrement... Malgré le guéder qu'il est au milieu... Malgré la barrière qu'il est au milieu... Alors là... Dans ce cas là... Ca devient faisable d'une seule paire... Vous avez compris l'idée ? Je répète là... La phare... Et après on va expliquer la raison de tout ça... C'est très simple... Donc je répète... Tu as deux champs... Tu as un champ de blé... Qui est coupé en deux... Par... Une... Par un lieu de passage... Une route... Un... Un... Une rivière... Un ruisseau... Qui passe au milieu... Ca y est... Ton champ c'est devenu deux champs... Tu laisses un pour chacun... Pour les arbres... C'est pas comme ça... Les arbres... Pour le moment... Tout ce qu'on a évoqué... Ca ne m'interrompt pas... Sauf si il y a... Une barrière... Mais si au dessus de la barrière... Les branches... Les feuillages... Se remélangent... De nouveau s'entremêlent... Et bien dans ce cas là... Tout redevient... Un seul grand champ... Et que la suite... Une seule paire... Pour tous les champs... D'accord ? Quelle est la raison de tout ça ? C'est très simple... Tout... Regardez... Lorsqu'on plante... Des graines... De la terre... Donc la terre va donner des fruits... On laisse pas... En théorie... On exploite... 100%... Du sol... Tout ce qu'on peut... Chaque centimètre... Imaginez que par exemple... Tu fais planter... Tu vas planter des choux... Tu vas planter... Et bien tu vas... Lorsqu'on plante par terre... On sauve... 100%... De toute la surface... C'est normal... C'est la nature... C'est pour ça... C'est les fruits de la terre... C'est pas comme ça... Tandis que les fruits de l'arbre... C'est pas comme ça... Les fruits de l'arbre... Il faut laisser... De la place pour l'arbre... Qu'il puisse... On dégage tranquillement... Donc... Toujours... On espace les arbres... Concrètement... La Gemarae... Elle explique ça... On laisse entre les arbres... 16 amas... C'est-à-dire 8 mètres... Entre deux arbres... Vous imaginez... C'est normal... Il faut laisser... Les arbres... S'épanouir... Fleurir... Sortir ses branches... Dans tous les sens... Comme il veut... Tu vas lui mettre quelqu'un de côté de lui... Il va... Un va déranger l'autre... Personne va donner des bons fruits... D'accord ? Selon ce principe... Donc les arbres... On les espace naturellement... Alors que ça peut faire... Si lorsque tu les espaces... Au milieu... Il va y avoir des lieux de passage... Il va y avoir des petits ruisseaux... Qui vont passer... C'est pas ce qui va concrètement... Définir qu'il y a ici deux champs... Parce que tous les arbres... On les sépare... Et si déjà tu sépares les arbres... Tu les éloignes... Il n'y a pas de raison... De te limiter... De ne pas exploiter... Tout le passage du milieu... Pour rouler... Pour mettre un... Un lieu de passage... C'est pas ce qui va faire... Ce qui va définir... Qui est là maintenant... Des champs distincts... Un champ qui est censé être... Tout... Bien condensé... Lorsqu'il va y avoir... Un trou milieu... Un trou pas logique... Alors là... Ça va scinder le champ en deux... Mais un champ d'arbre... Donc un... Un verger d'arbre... Où naturellement... Il y a toujours... Un plein d'espace... Entre deux arbres... Alors si... Il va y avoir... Un petit ruisseau qui va passer... Ou une route qui passe entre les deux... Il n'y a aucune raison... De considérer ça comme deux champs... A la différence... Si de toi tu vas mettre une barrière... Donc là tu as séparé... Qu'il y a réellement... Deux vergers différents... Et si au-dessus de ta barrière... Les branches... Se remélangent... Donc ça y est... Ta barrière elle est annulée... La barrière elle a pour but... Pour séparer... Tu as bien que tout est mélangé... En même temps... C'est le même principe... Vous avez compris l'idée ? C'est simple... Et demain... On apprendra encore... Une nouvelle... On fera une nouvelle avancée... Avec des situations encore plus délicates... Ce sera toujours fondé sur le même principe... Les choses que naturellement... Tu les plantes éloignées... Alors... Alors... C'est plus compliqué pour... Interrompre... Pour les couper en deux... Pour les séparer en deux champs différents... Parce que... Si tu les éloignes... Au milieu tu laisses des... Tu vas exploiter maintenant... Un genre de... L'espace qu'au milieu... Il n'y a pas de raison d'être... D'être McBeat sur ça... De définir qu'il y a la deux champs... Et... On va voir donc demain... Un cas... Encore plus particulier que ça... Avec des... Avec des arbres qui font... Qui ont des feuillages... Encore plus denses... D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui... J'ai tout le monde... 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 J'ai tout le monde...